Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Bonjour Wadid. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire de la matinale de ce mardi 3 octobre, le Niger accepte la médiation de l'Algérie. Le président de la République instruit le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, de se rendre à Niamey dans les plus brefs délais pour entamer des discussions préparatoires sur sa mise en œuvre. L'Algérie, un pays actif dans le domaine du désarmement, déclaration à retenir ce matin du directeur général de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Fernando Arias, en visite de travail en Algérie. La Sonatrak est un nouveau patron. Le président de la République nomme Rachid Hashichi à la tête du groupe en remplacement de Toufiq Hakkara. Les assurances de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, l'OIC assure de la disponibilité de quantités considérables de légumes secs et de riz à travers son réseau de distribution au niveau national. Et dans le dossier Sahrawi, la quatrième commission chargée de la décolonisation entame des réunions sur le processus de décolonisation au Sahara occidental. Une délégation de l'Assemblée Populaire Nationale y prend part. Et puis en sport, le Shabab de Belouzdelde, qui s'est qualifié pour la phase de pôle de la Champions League africaine de football, après son succès hier au dépens des Borangers du Sierra Leone. Et pour commencer, le président de la République a instruit le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, de se rendre à Niamey dans les plus brefs délais pour entamer des discussions préparatoires sur la mise en œuvre de l'initiative algérienne avec toutes les parties prenantes. La décision du président de la République est intervenue après l'acceptation par Niamey de la médiation algérienne, le gouvernement algérien, qui a reçu d'ailleurs une notification hier, une notification d'acceptation communiquée par le ministère des Affaires étrangères nigérien. La médiation algérienne vise à promouvoir une solution politique à la crise au Niger dans le cadre du plan de règlement présenté par le président de la République. Un plan en plusieurs points et que détaille Nasserine Dahmouna. Les principaux points de l'initiative algérienne proposée par le président de la République pour la résolution de la crise au Niger, le retour à l'ordre constitutionnel et le respect des institutions démocratiques du pays. Alors déjà, l'Algérie propose l'organisation de négociations pendant six mois au maximum. Négociations auxquelles participeront toutes les parties nigériennes sans exclusion, sous la tutelle d'une autorité civile dirigée par une personnalité consensuelle et acceptée de tous. Pour cela, l'Algérie va engager des consultations avec toutes les parties concernées ainsi que les pays membres de l'organisation ouest africaine en plus des États qui souhaitent soutenir le processus politique de sortie de crise au Niger. L'Algérie qui soutient une sortie de crise par la voie politique et pacifique, une manière de faire barrage à toute tentative d'intervention militaire étrangère qui déstabilise encore plus la région. A ce propos, l'initiative algérienne prévoit enfin l'organisation d'une conférence internationale sur le développement au Sahel et la mobilisation de financements nécessaires pour la mise en œuvre de programmes de développement dans la région. Acceptation de la médiation algérienne, annonce saluée par la classe politique nigérienne à l'image du Parti nigérien du Renouveau. Haj Salam, membre dirigeant du parti, affirme son engagement à œuvrer pour la réussite de cette initiative. Le peuple nigérien œuvré et œuvre toujours a fait réussir cette initiative par tous les moyens. Il a exprimé sa joie dès son annonce. On souhaite que cette initiative scelle l'avortement total de toute intervention militaire et le règlement pacifique de la crise. Tous les partis politiques estiment qu'elle représente la solution. On souhaite également que les sanctions soient levées rapidement, soit à travers négociations avec la CDAO, ou que l'initiative permette des solutions palliatives en attendant le retour à l'ordre constitutionnel. Justement, la médiation algérienne menée par le président de la République est la plus fiable. Elle vient d'un pays de confiance. Les autorités de Niamey l'ont compris. Je vous propose l'analyse du politologue nigérien, Amour Amar. Il a été joint par Souilal Ajmi. Le général Tchani a bel et bien réfléchi. Ils ont assisté à des réunions, un comité de réflexion. Le président en est des conseillers spéciaux, qui sont crédibles et valables pour leur donner de bonnes raisons, a accepté la proposition algérienne. Tous les peuples nigériens sont contents. Tous les peuples nigériens ont accepté la proposition algérienne. Et puis, Inchallah, la proposition algérienne va essayer d'amener un certain ouf de sanctions. L'Algérie a une capacité solide en Afrique et politique. Donc, la proposition algérienne, c'est une proposition qui va vraiment amener les nidères à avoir un gouvernement civil. Et bientôt, Inchallah, on attend vraiment la proposition algérienne. Voilà ce que nous pouvions dire ce matin de l'acceptation hier par Niamey de la médiation algérienne. L'Algérie, un pays actif dans le domaine du désarmement. Tout à fait. Déclaration du directeur général de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, Fernando Arias. Son visite en Algérie a été reçu hier par le ministre des Affaires étrangères. Ahmed Atta, Fernando Arias a dit espérer que l'Algérie continuera à avoir un rôle positif au sein de l'OIAC pour affronter les grands défis, je cite, auxquels nous devons faire face. Également, la ligne de l'actualité, la Sona Trac, un nouveau patron. Le président de la République qui a mis fin aux fonctions de Toufiq Hakkar à la tête du groupe national et a nommé Rachid Hachichi comme nouveau PDG. Ce dernier a été installé par le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, œuvré pour la concrétisation des objectifs du groupe. C'est l'engagement réaffirmé par Rachid Hachichi, le nouveau patron de la Sona Trac. Quatre projets pilotes pour la production d'hydrogène vert. Ils seront lancés d'ici la fin de l'année 2024. L'annonce a été faite depuis hier par le directeur des études de prospection au ministère de l'Énergie et des Mines en marge de l'ouverture du 13e Salon international de la transition énergétique et des énergies du futur, ERA 2024. Retour à présent aux assurances de l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Tout à fait. L'OAIC a assuré de la disponibilité de quantités considérables de légumes secs et de riz à travers son réseau de distribution au niveau national. L'OAIC rassure également que l'Office dispose de toutes les capacités plein et exclusives, je cite, qui lui permettent d'assurer l'approvisionnement du marché national, soit à travers la production nationale, en accompagnant les producteurs et en collectant les légumes secs ou à travers le programme d'importation. En économie, les membres du Conseil de la Nation ont salué les mesures prévues par le projet de loi fixant les conditions et les modalités d'octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l'État. L'État est destiné à la réalisation de projets d'investissement. Ils affirment qu'elles sont à même de renforcer la politique d'investissement en Algérie et de développer l'économie nationale. On a eu des lois sur l'investissement, la loi sur les enfranches. Maintenant, avec la loi sur le foncier, ça va booster l'économie, surtout avec la décision de prison de la République de Suisse, les projets sur le terrain. Et je pense que maintenant, on avait besoin des gens, des gens réactifs, qui sont vraiment dans le terrain pour lancer notre économie hors hydrocarbure. Propos recueillis par Limbou Kadoum a rappelé que le cahier de charges relatif à l'exploitation du foncier économique sera bientôt soumis au secrétariat général du gouvernement, déclaration du ministre des Finances, Fayyed Laziz. De l'autre côté, le ministère de la Santé qui annonce dans un communiqué que les statuts particuliers des travailleurs de la santé seront publiés directement après leur adoption. Tout à fait. D'ailleurs, au plus tard, à la fin de l'année en cours. Ce qui dénote, selon la même source de la prise en charge totale, les préoccupations des travailleurs du secteur et leur trace un meilleur parcours professionnel. 8h08min, inhumation hier au cimetière de Benaknoun Algier du défunt général à la retraite, le Moudjahed Hossein Benhalid. Décédé la veille, et ce, présence du chef de l'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Shingriha, des membres du haut commandement de l'ANP et ceux de la famille du défunt. Dans le dossier sahraoui, la quatrième commission chargée de la décolonisation a tamé des réunions sur le processus de décolonisation du Sahara occidental. Une délégation de l'APN prend part d'ailleurs aux réunions de la quatrième commission des Nations Unies de décolonisation. La délégation est composée notamment du président du groupe parlementaire d'amitié algérie-sahara occidental, occasion de réitérer le principe de l'Algérie et sa position dans la décolonisation. Moins d'octobre, le mois à Rousse, santé, donc on parle du cancer du sein, qui est désormais le plus fréquent chez la femme à l'échelle mondiale, surtout après l'âge de 50 ans. D'après les statistiques, représentant la deuxième cause de décès, parmi tous les types de cancers, cette pathologie n'a malheureusement pas épargné Fethiha, photographe de profession, qui a lutté il y a depuis trois ans contre ce mal, qui l'a rangé. Écoutant ce témoignage poignant, c'est le portrait de Maïel Khin ce matin. Fethiha, d'allure dynamique, le regard franc dénotant à la fois sa force de caractère et sa joie de vivre, nous narre ici la manière dont on a découvert son cancer du sein. C'était vraiment un pur hasard. Un jour, un matin, je me suis levée, j'avais mal aux bras. Quand j'ai consulté, j'ai vu le médecin, et quand j'ai consulté, elle m'a fait un palpé, elle a tout vu et tout, il n'y avait rien. Mais elle voulait qu'on soit sûr, d'autant plus que j'avais fait ma mammographie, ça ne faisait pas encore deux ans, donc elle m'a donné à faire une échographie par acquis de conscience. Le radiologue qui me passait l'échographie, il s'est arrêté, il m'avait regardé, j'étais perplexe, et je lui disais, docteur, qu'est-ce qu'il y a ? Et là, il me dit, je suis en train de voir quelque chose de pas très beau. Après l'exploration médicale, la réalité est là. Incontournable, implacable, Fetaha a un cancer du sein. Je commençais à voir quelque chose de grave. À la phrase, j'ai répondu, ne me faites pas peur, et puis il me dit, je préfère vous faire peur, qu'on passe à côté de quelque chose. Le jour même, j'ai passé une mammographie, et le verdict est tombé. C'était le monde qui s'effondrait tout autour de moi. Puis est arrivé le jour pour l'ablation. C'était un moment que redoutent beaucoup de femmes, parce que quand vous allez pour une ablation, on ne vous enlève pas juste un sein, on vous enlève une partie de votre féminité. Et la chimiothérapie, elle a commencé. C'est beaucoup de moments de solitude. Vous allez, vous avez vos cheveux, et plus vous faites de chimio, plus vous allez mal. Vous perdez vos cheveux, vos cils, tous vos poils. Mais le courage, la volonté inébranlable de combattre le cancer, ainsi que l'espoir à Nym Fetaha, qui a même organisé une expo photo d'elle lorsqu'elle était hospitalisée. Cette expo photo, qui a réuni, selon elle, beaucoup de femmes, a permis à certaines d'entre elles d'oser enfin parler de leur maladie, pour mieux l'affronter. Et direction Constantine, la mosquée Sidi l'Hadar est sauvée, restituée au fidèle après une fermeture de plus de sept ans. Hayat Karboa, notre correspondante sur place. Les puristes jurent que la mosquée Sidi l'Hadar n'a pas son pareil à Constantine. Non seulement en souvenir du sheikh Abdelhamid Bambadis, qui a passé un certain temps à y enseigner, mais également pour ses propriétés architecturales, qui font une large place, aussi locale, doublée de mauresque, à commencer par le minaret. Écoutons Mariam Ziani. Elle est architecte et travaille dans le domaine de la restauration. La mosquée Sidi l'Hadar est une mosquée historique située dans le quartier appelé L'Jazzarine. Elle a été construite en 1743 par le bay Hassan surnommé Bolhnek et qui est enterrée dans un espace appelé El Turba. Elle est surtout connue car sheikh Abdelhamid Bambadis y donnait des cours dans son annexe appelé la Madersa. Son architecture est spéciale car sa salle de prière est située au niveau de l'étage. Elle est très riche en éléments architectoniques tels ses colonnes en marbre, ses chapiteaux sculptés et des colonnes en bois. Une bouddha vient orner le pourtour de ses murs en pierre de la salle de prière couvert de ziliges anciens. Et par rapport à tout ce qui précède, elle a été classée en 1905. Malgré les délais serrés, la mosquée Sidi l'Hadar est sauvée et elle est ouverte aux fidèles dans ses nouvelles et anciennes splendeurs. Constantine Hayat Kerboua, Al-Jachin III. Et du sport pour terminer le chabab de Bloubizat qui s'est qualifié pour la phase de poule de la Champions League africaine hier au dépens des boulanges du Sierra Leone. Début également aujourd'hui du tour du Cameroun. Chantal Biavec, la course contre la montre, l'Algérie y prend part. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.